Bon lundi à tous! Moi c'est Benoît. Moi c'est Hugo. Aujourd'hui, on est le 14 janvier 2019. Aujourd'hui, au menu, ce sera des burgos poulet avec des médaillons aux herbes de la Toscane et des bâtonnets de carottes. Des médaillons de pommes de terre. Oui. Au midi, ce local, ça va être des volontaires. La rédactrice avec Ariane, puis la metteuse annonce avec Jenna. À partir d'aujourd'hui, le Ciné-Midi présenterait la comédie avec Adam Sandler. On ne rigole pas avec Zohan. Voici la bande d'annonces. C'est le meilleur soldat israélien de tout le temps. Zohan. Qui est le Rembrandt de la Grenade? Mais le temps du changement est venu. Je veux démissionner de l'armée. J'aime mon pays, mais quand les combats vont-ils s'arrêter? Les combats dirent depuis 2000 ans. Impossible que ça dire plus longtemps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux tailler les cheveux et les styliser. Il décide de tourner la page. Je peux savoir d'où vous venez? Australie. Vous êtes sûr? J'aurais dit Moyen-Orient. Non, non, c'est même accent. En gros. Pour commencer une nouvelle carrière. Il devrait pas l'aimer comme ça quand cette demoiselle utilise une paire de ciseaux affûtés. Elle pourrait couper l'oreille sur accident. Et réaliser son rêve. Vous n'avez jamais coupé de cheveux. Je vous ferai tout ce qu'il faut faire. Bon, allons-y. Madame Kidzel, je vous prends tout de suite. J'adore votre style. C'est à qui les tours? Mais alors qu'il se fait à sa nouvelle vie. Vous aimez le baseball? Bien sûr que j'aime les baseballs. C'est quoi d'abord les baseballs? Regardez, vous enlevez les t-shirts. Pour moi les deux, c'est bon. Sa véritable identité. T'es un soldat israélien antiterroriste. Non, 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 non. Le rattrape. Nous, on capture et on devient héros. Adam Sandler est... Ne te mêle pas de ça, Moustapha. Moustapha, c'est pas moi. Des mergue esprit te refroidissent. Rentre chez toi. Insulter les gens, ça t'est fait des biens. Non, c'était ton pied. Oui, c'est l'upercute de mon pied. Rien que pour vos cheveux. Renif, renif, renif. Et ton caisse, c'est cadeau. Le colloque La Recharge aura lieu du 8 au 10 février à la Cité des jeunes AM Sormanie d'Edmonston. Les volets sont participation citoyenne. Donc on va parler de féminisme, d'interculturalisme et d'éducation civique. Après ça, il y a le volet Innovamix qui va être de l'entrepreneuriat, puis le tournoi provincial de débat. Si jamais vous voulez vous inscrire, il faut que vous allez voir Marie-Pierre au conseil étudiant. Voici des messages du conseil étudiant. Bonjour tout le monde. Vous savez, au début de décembre, avant qu'on ait la panne, on avait planifié envoyer un don à l'Arbre de l'Espoir. Puis on devait faire une deuxième collecte pour pouvoir faire grossir le montant, puis l'envoyer la journée du Radiothon. Sauf qu'on n'était pas à l'école pour la journée du Radiothon, puis on n'était pas à l'école pour faire une deuxième collecte. Donc on avait ramassé un beau montant de 230 quelques dollars, puis on ne l'a jamais envoyé à l'Arbre de l'Espoir, parce qu'entre temps, on a su qu'un de nos élèves, Dylan Ferron, est atteint du cancer. Puis on s'est dit, le conseil, que nous aimerions plus donner à quelqu'un directement qu'on connaît et qu'on sait qu'il en a besoin immédiatement. Donc si vous nous donnez le consentement, et je prends pour acquis que oui, on prendrait ces fonds-là pour les donner à Dylan, puis on aimerait repasser aujourd'hui après le dîner pour justement faire grossir ce fonds-là, puis on remettrait ça à la famille de Dylan pour l'aider. Donc on compte sur votre générosité, puis on passera aujourd'hui lundi. Le deuxième message, ça concerne la supposément blacklist dont certains avaient parlé. Donc vous savez, ici à la PLM, on est comme une mini-société. En société, des fois, on doit contribuer à des fonds, et que tout le monde doit contribuer, qu'on y participe directement ou non. Donc la cotisation de début d'année de 35 $ et le 25 $ minimum qu'on demandait pour la campagne de financement, ça c'est des fonds minimum de roulement pour le conseil étudiant pour essayer de vous rendre la vie scolaire plus dynamique et plus agréable, et ça sur une base quotidienne. Donc c'est sûr qu'il y en a qui n'ont ni payé leurs cotisations, ni contribué à la campagne de financement. Puis il y a toutes sortes de raisons, certaines qui sont très bonnes. Par contre, je pense que certains d'entre vous n'avez pas pris votre rôle de citoyen à cœur, et vous avez peut-être oublié que c'est important de contribuer parce que d'une façon ou d'une autre, ça nous touche tous. Donc, ceci dit, on n'aimerait pas avoir à faire une autre campagne où est-ce que les gens qui ont travaillé fort pour participer auraient besoin de faire un autre effort. Ce qui serait vraiment idéal, ce serait que tous ceux qui n'ont pas payé leurs cotisations et qui n'ont pas fait le minimum de vendre leurs cinq cartes pour la campagne de financement, viendraient tout simplement apporter l'argent dans les prochains jours pour que, justement, on n'ait pas à faire une autre campagne et qu'on ait assez de fonds pour que tout le monde puisse profiter de la vie scolaire plus dynamique et plus agréable. Donc, si possible, je sais que vous n'avez peut-être pas nécessairement les fonds immédiatement, mais il y a une manière de le faire. Donc, on compte sur vous. Puis, c'est ça, j'aimerais dire que c'est sûr que notre liste, on ne va pas l'appeler la blacklist, mais pour être juste avec tout le monde, c'est quand même nécessaire d'avoir une liste, on va l'appeler la liste des futurs acheteurs. Pour les activités qu'on fait, le conseil pour tout le monde, qui sont gratuites ou qui sont payables à un coût minime, bien, ceux qui n'auront pas contribué à la campagne de financement, qui n'auront pas payé ou qui n'auront pas payé à leurs cotisations, feront partie de cette liste d'acheteurs. Donc, vous pourrez quand même participer, mais à un prix qui sera un petit peu plus élevé que pour les autres. Donc, si c'est gratuit pour les autres, ces personnes-là devront payer un petit coût. Puis, si vous devez payer un petit coût, bien, votre prix sera un petit peu plus haut. Donc, je pense que c'est correct et c'est juste envers tout le reste de la population étudiante qui ont fait les efforts pour faire leur rôle de citoyen. Donc, j'espère que ça clarifie les choses et que vous comprendrez qu'on veut juste être juste pour tout le monde. Donc, merci et là-dessus, je vous souhaite une super bonne semaine. Bye-bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501